Salut à tous, c'est Touffe Mystère pour Ave Histoire. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du balayage des idées reçues sur la guerre du Pacifique. Je vous invite d'ailleurs à aller visionner le premier épisode si ce n'est pas déjà fait. Nous parlons ainsi de Pearl Harbor et les préludes de ce combat. Mais maintenant aux armes et en avant pour la suite sans plus attendre. Après l'assaut sur Pearl Harbor, la machine est lancée. Et le Japon lance une offensive de grande ampleur dans le Pacifique dans le but alors de créer la sphère de coprospérité de la Grande Asie Orientale. En effet, il n'y a aucun instant à perdre. Il ne faut pas laisser le temps aux USA et à l'Empire Britannique de se remettre du choc. Et c'est pourquoi les Japonais veulent conquérir l'ensemble de leurs nombreux objectifs en seulement quelques mois. Et comble du sort, ils vont y arriver. Les forteresses de Hong Kong et Singapour, jugées imprenables par les Britanniques, vont tomber en quelques mois grâce à l'audace des Japonais et notamment du général de blindé Yamashita. La Royal Navy va perdre ses deux plus gros cuirassés, son orgueil dans la région en quelques heures également. Du côté des Philippines, la plus grosse colonie américaine dans le Pacifique, il suffira également de quelques mois aux Japonais pour s'emparer entièrement de toutes les îles. Malgré cependant une féroce résistance des troupes locales et américaines à noter. La Birmanie, la Malaisie et les Indes néerlandaises tombent à leur tour. Un véritable coup de maître qui a été décrit comme inévitable et inarrêtable par les alliés pour se dédouaner de ce terrible échec. Surpris et surtout déclassés, les forces de défense n'auraient rien pu faire face à ce véritable raz-de-marée. Et encore une fois pourtant. Pourtant, l'offensive japonaise repose principalement sur l'effet de surprise et ne réussira qu'avec très peu de marge. La marine impériale accumulant de nombreux handicaps. Premièrement, encore et toujours le ravitaillement. L'armée et la marine japonaise se tirent mutuellement dans les pieds constamment pour des conflits d'intérêt ou purement d'orgueil. Et la force nippone n'est donc pas du tout taillée pour des opérations majeures en outre-mer. Étonnant n'est-ce pas quand l'on voit l'image avant-gardiste des forces amphibies que l'on a souvent des japonais. Le Japon est habitué plutôt à des guerres territoriales. Et ces lignes de ravitaillement sont au bord de l'effondrement lors des offensives vers l'est et ne tiennent que par la parfaite maîtrise des mers par la marine de surface. Deuxièmement, les japonais n'ont jamais la supériorité numérique. Par exemple, la bataille des Philippines oppose 11 divisions américaines à seulement 4 japonaises. Les Indes néerlandaises, elles, sont capturées malgré les plus de 75 000 défenseurs retranchés sur l'île de Java. Donc, excite l'excuse de la vague japonaise. Enfin, il faut noter que les moyens aéronavals s'usent à une vitesse effrayante. Certes, la marine et l'armée nippone ont une supériorité en termes de matériel et de personnel sur leurs homologues alliés dans la région. Mais ces moyens sont comptés et chaque litre de fuel compte. La moindre résistance, un peu plus tenace, aurait tout simplement dissous les efforts japonais. Tout repose sur la rapidité de l'armée et de la marine à atteindre leurs objectifs. Et heureusement pour eux, les alliés n'arrivent pas à faire dérailler le train nippon. Plombés par de nombreuses défaillances de commandements et une coopération internationale quasi inexistante, aucune défense n'est coordonnée d'une île à l'autre et les efforts ne sont jamais concentrés. Plus tard, les alliés utiliseront une soi-disant supériorité écrasante des japonais qui auraient enseveli les îles et joyaux britanniques de l'Orient. Dans la réalité, les erreurs de commandement, le matériel dépassé dans ces colonies, jusque-là toujours secondaire pour le matériel face à l'Europe. Et surtout, la sous-estimation de l'ennemi ont scellé le sort de l'Asie du Sud-Est. Ah, Midway. Un miracle d'origine quasi-divine qui permet aux Américains de renverser le cours de la guerre à contre-courant. Conflit alors très mal parti avec les conquêtes fulgurantes japonaises en Asie, l'axe toujours maître incontesté en Europe. Bref, un miracle vraiment. Entre nous, les Américains avaient toutes les cartes en main pour l'emporter en ce 4 juin 1942. Rappelez-vous, les Américains ont réussi à casser le code de cryptage japonais dès 1940, et ils ont déjà gagné la guerre de l'écoute. Ils savent exactement quel est le plan de la marine impériale sur Midway, où et quand Yamamoto veut attaquer. Nimitz, l'amiral en chef, peut alors préparer l'embuscade parfait dans ses moindres détails. Ensuite, il ne faut pas oublier que la bataille se joue sur terrain américain, l'objectif étant l'atoll et son aéroport. Cette donnée offre donc une supériorité numérique aux alliés. Ils n'ont certes seulement que 3 porte-avions, l'entreprise, le Yorkton et leur net, mais ils embarquent plus d'avions chacun que ceux japonais. 233 appareils au total, face à 264 en face, répartis sur 4 porte-avions, l'Akagi, le Kaga, l'Iriou et le Soryou. S'ajoute à ce total, pour les alliés, 99 chasseurs et 31 hydravions de reconnaissance à long rayon d'action Catalina, basé sur l'îlot de Midway. Les américains ont donc un total de 363 appareils, comptent 264 côté japonais. Pour faire simple, l'atoll est clairement considéré comme un porte-avions incoulable. Mais également comme une position défensive fixe, qui permet ainsi aux avions endommagés d'atterrir, et donc aux pilotes de survivre. Les japonais opèrent eux sans aucun soutien au sol, quasi à l'aveuglette car ils n'ont pas de radar, un handicap fatal. Comble des dangers, leurs porte-avions si redoutés sont construits en grande partie avec du bois, ce qui en fait une construction fragile et très inflammable. On peut se demander alors comment dans ces conditions, l'affrontement perçu comme gagné d'avance par les américains a été considéré comme un miracle par la suite. Eh bien c'est principalement dû au fait que les commandements alliés piétinent dans la mise en oeuvre de leurs actions, à l'inverse exact de leurs adversaires. Les avions américains gaspillent du temps et du carburant à s'organiser en l'air, à prendre des capes quasi hasardeux. Des formations entières se sont ainsi perdues en mer. Les assauts menés sur les navires japonais sont désorganisés et effectués par petits paquets. De 7h à 10h, la flotte nippone essuie pas moins de 7 assauts, tous repoussés sans grands accrocs, par les défenses anti-aériennes qui infligent de très lourdes pertes dans les rangs alliés. Notamment sur les avions torpilleurs TBD Devastator, fauchés au ras de l'eau. Cependant, les avantages accumulés par les américains finissent enfin par payer. A 10h25, les bombardiers en piquet SBD Downclass de deux porte-avions américains arrivent par hasard simultanément sans être détectés au-dessus de la flotte nippone. Trois des quatre porte-avions sont détruits avec seulement quelques bombes. Le dernier survivant de la flotte, le Hiryu, réussit à lancer deux attaques qui mettront hors d'état le Yorkton, en guise de Baron Donner. Le côté « miraculeux » dira-t-on vient donc de cette chance insolente des aviateurs américains. Mais il ne faut pas résumer cette victoire à ce coup du sort. La balle était dès le départ dans le camp allié. Et pour ce qui est du tournant de la guerre, comme on dit souvent, la perte de ces trois porte-avions et l'échec de Midway, c'est en effet une des pertes irréparables. Mais le vrai tournant de la guerre, il a déjà eu lieu en mai, en mer de corail. Entre le 4 et le 8 mai 1942, soit un mois avant Midway, les américains interceptent grâce au décryptage, encore une fois, une flotte de débarquement japonaises et son escorte en direction du sud de la Nouvelle-Guinée. Une bataille va avoir lieu pour enrayer cette opération, connue sous le nom de la bataille de la mer de corail. Mais cette opération va coûter cher aux américains. Ils perdent le porte-avions Lexington, et manquent de perdre son homologue Yorkton. Un petit sursis d'un mois pour celui-là. Mais les japonais perdent un porte-avions léger, et deux autres sont mis hors de combat suite à la destruction de leur pont ou de leur groupe de combat. La flotte d'assaut fera alors demi-tour, ce qui aura des conséquences stratégiques considérables. Mais pas le sauvetage de l'Australie, comme on aime souvent le dire. En effet, les japonais voulaient isoler l'Australie avec l'opération appelée Opération Mo, et non l'envahir. L'armée impériale n'accepte pas de diluer 12 divisions sur un territoire aussi immense, en suivant un plan de la marine. Les dissensions entre les deux entités faisant toujours rage, je vous le rappelle. Le quartier général de l'armée oppose donc son veto sans condition à une invasion du pays. Le but est plutôt de consolider les positions japonaises dans la région, et de tenir en laisse l'Australie, afin d'éviter toute contre-offensive alliée venant d'ici. Cependant, ce conflit entre armée et marine va avoir d'énormes conséquences. Yamamoto, l'amiral, a pour objectif midway, comme nous venons de le voir. Et l'armée se concentre sur l'opération Mo et la Nouvelle-Guinée. Ce qui amène une âpre bataille diplomatique entre les deux, qui se dispute le moindre navire, la moindre flottille, la moindre escadre. Et on observe donc une séparation des forces impériales entre ces deux opérations, qui vont déboucher sur deux échecs. Ces dissensions et la première défaite en mer de corail. Les voilà les véritables tournants de l'aïr du Pacifique. Midway venant confirmer la nouvelle dominance des Etats-Unis. Rendu célèbre par des bandes dessinées et des films, mais surtout par la peinture de gueules de requins emblématiques de leur Curtis P40, les tigres volants restent l'unique connaissance populaire occidentale de la guerre sino-japonaise. Une centaine de pilotes et le double de mécanos qui répondent à un appel du général Claire Chenot, pour venir en aide aux Chinois à la fin des années 1940. Véritable mercenaire des temps modernes. Leur baptême du feu n'a cependant lieu que le 20 décembre 1941, soit deux semaines après Pearl Harbor. Sept mois plus tard, les Flying Tigers ont beaucoup combattu en Birmanie, pour tenter d'enrayer l'avance des blindés du général Yamashita, et non plus que 29 avions. Ils sont donc dissous. Leur emblème sera repris par tous les aviateurs américains déployés sur les aérodromes continentales, force crédité de plus de 2000 victoires en 1945. Désigner cette poignée de pilotes, et même de tout l'air-force à partir de 1943, les sauveurs de la Chine, c'est un peu une exagération de l'ethnocentrisme occidental. Cette aide déjà, elle est trop tardive. Comme nous l'avons vu dans la première vidéo, le conflit sino-japonais s'enlise dès 1938, et malgré la perte de toutes ces grandes villes, l'alliance de la Chine nationaliste et de la Chine communiste, appelée Front Uni, tient bon. Repliés sur la Chine centrale, les Chinois fixent plus de 800 000 soldats japonais sur la ligne de front. Cela permet bien en outre de montrer où était le gros de l'armée nippone pendant que la marine se bat dans les îles. 75% des forces de l'armée impériale combattent en Chine durant la Seconde Guerre mondiale. Ce manque de moyens dans le Pacifique expliquera plusieurs échecs japonais par la suite, et ne rend que plus méritoires les premiers succès de 1942. Pour en revenir au tigre volant, l'aide américaine ne pèse donc pas vraiment stratégiquement parlant. Les japonais ont énormément de chasseurs dans la zone, et la maîtrise des airs sera disputée jusqu'en 1944. Et ce n'est pas une centaine de chasseurs américains perdus dans l'immensité du pays qui vont enrayer les plans japonais. Mais bien sûr, cela n'enlève en rien le courage et la bravoure de ces hommes qui ont décidé d'aller se battre pour la Chine alors que les Etats-Unis n'étaient pas encore entrés en guerre. La guerre du Pacifique jouée dans le ciel et dans les mers ? Oui, sûrement, mais pas seulement. Plus encore qu'en Europe, la victoire vient de l'équilibre entre les efforts aériens, navals et terrestres. Nous l'avons vu, la Chine est la grosse affaire de l'armée japonaise qui ne donne qu'avec grand mal quelques divisions à la marine pour le Pacifique. Les combats terrestres peuvent faire basculer une opération de bien plus grande ampleur. A Guadalcanal, en 1942, c'est la capacité des marines et des GI à défendre l'aérodrome implanté sur l'île qui va permettre la campagne aéronavale qui suit la conquête du ciel, gage de la conquête des mers. Et tactiquement parlant, seule la maîtrise des opérations amphibies permet aux alliés de reconquérir le Pacifique. Là encore, les forces terrestres viennent concrétiser la suprématie aéronavale et permettent son déploiement sur la suite du plan. Enfin, dans les dernières heures de la guerre, c'est une opération terrestre qui va être décisive. L'offensive soviétique d'août 1945 en Manchurie qui pulvérise l'armée du Kwantung, siège du militarisme japonais et fait peser alors sur Tokyo une immense pression pour la décision de reddition du Japon. Nous y reviendrons dans un épisode. J'en profite pour rétablir la vérité sur ces combats terrestres. Non, ils n'ont pas tous lieu dans la jungle. La carte postale du combat dans les jungles vierges de Guadalcanal et de Birmanie ne reflète pas l'entièreté de cette guerre qui s'étend sur plus de 60 degrés de latitude. De quoi offrir de nombreux paysages. Rézières, montagnes, steppes, atolls rocheux voire lunaires sans oublier les immenses villes de Chine et des Philippines. Au contraire, les enjeux de ce conflit sont aussi importants que ceux de la lutte contre le nazisme en Europe. Surtout d'un point de vue géopolitique. Pour ne citer que quelques exemples, nous pouvons parler de la domination de près de la moitié des mers de la planète. Des considérables ressources économiques qui les accompagnent. Dont certaines primordiales et rares comme le caoutchouc, le nickel, le zinc. Mais également des peuples d'Asie, soit 50% de la population mondiale. Difficile d'en faire un front secondaire après tout ça. Les événements qui ont lieu dans le Pacifique ont beaucoup de répercussions sur l'Europe. La stratégie anglaise en Afrique du Nord est mise en place pour défendre la route des Indes, joyau de son empire. Pour les Etats-Unis encore plus, le Pacifique est un théâtre majeur. Et la décision du Germany First prise par Roosevelt fera d'ailleurs débat à Washington. L'effort militaire est essentiellement placé face au Japon durant toute l'année 1942. Et ce n'est que progressivement que les divisions et escadrilles vont être transférées en Europe. Mais pas par changement d'intérêt. Seulement car la reconquête des atolls ne demande pas autant d'effectifs que les opérations majeures d'Europe en préparation. De plus, la grande majorité des régiments coloniaux des alliés, peu souvent inclus dans les statistiques, sont utilisés sur ce théâtre d'opérations relativement délicat. Nombre d'armements américains sont imaginés spécialement pour le Pacifique. Comme les bombardiers lourds B-17 ou de nombreux navires. Bien que l'Europe soit la priorité politique, l'armée et surtout la Navy concentrent une très forte concentration de leurs effectifs. Certaines ressources amphibies seront même d'ailleurs prélevées de Normandie en 1944 pour enfoncer le clou des offensives au Pacifique. L'URSS aussi de son côté considère l'Orient comme primordial. Avant 1941, les meilleures unités russes sont face à la Manchourie. Et même au pire moment de l'invasion allemande, Staline y conservera des forces conséquentes. Si nous remontons plus loin dans le temps, les conflits entre Japonais et Russes ont d'ailleurs convaincu Staline de signer le pacte de Nuggen d'agression avec Hitler. Enfin, le front pacifique permet de mettre au point de nombreuses tactiques. Les soviétiques vont expérimenter face aux japonais leurs doctrines d'opérations en profondeur qui mettront à genoux les nazis en 1944 et 1945. Les américains vont eux perfectionner leur art de l'assaut amphibie et tirer d'immenses leçons pour les futurs débarquements en Sicile, Italie et surtout en Normandie. Et voilà, nous en avons fini pour ce deuxième épisode. Rendez-vous très vite pour la troisième partie de cette mini-série. Cette fois centré sur les hommes qui ont combattu dans ces terribles combats et sur leur matériel. Je profite de cette fin de vidéo pour vous parler d'un petit Discord que nous avons créé en collaboration il y a peu avec quelques petites chaînes d'histoires méconnues. Si jamais ça vous intéresse de venir échanger à ce sujet ou alors de simplement venir découvrir nos travaux, vous êtes les bienvenus. Le lien est dans la description. Allez, que l'histoire soit avec vous ! Sous-titrage ST' 501